Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de... Banners of Ruin, pardon, j'allais dire Battle Brothers, excusez-moi l'absus, de Banners of Ruin où on gère également une bande de mercenaires un petit peu plus petite, enfin pas des mercenaires, en l'occurrence des pattes noires qui veulent venger leur clan, la cause est un petit peu plus noble. La dernière fois on s'était quitté avec deux justesses, on avait réussi à sauver Digret et Hidewick, là on a un compa élite assez violent. On voit la faiblesse de notre stratégie, dès que Hidewick appuie son bastion ça devient plus compliqué. On va donc voir un petit peu ce qu'on peut faire éventuellement pour gérer ça. Alors on a la possibilité de se cacher aujourd'hui. On défausse les cartes des autres chemins, ok, donc pour l'instant c'est pas utile, c'est de bonus. Ou alors on peut modifier notre deck, ou modifier notre deck. On va essayer de prendre le Mentor, peut-être qu'il pourra nous apporter des trucs sympathiques. Alors on peut copier une carte de notre deck. Ah bah ça peut être cool ça, qu'est-ce qu'on pourrait copier d'intéressant ? La scie affûtée, un très beau must-have, le bout empoisonné également, très utile. Ah le furageur il fait bien mal, un peu cher quand même malheureusement. Peut-être plutôt... Plutôt que le furageur, le coup de poing là, il est ouf. Voilà la bagarre sauvage là. La bagarre sauvage ou le bélier, le bélier qui peut être pas mal aussi. Et 6 de dégâts à toute une rangée pour 1, ça me plaît bien. On va copier la bagarre sauvage. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ? Des jongleurs, des gardes en repos, ou alors on se cache. Bah pareil, on n'a pas vraiment d'intérêt de dropper ces cartes, elles sont très intéressantes. Enfin très intéressantes, en tout cas c'est pas des malus. Ici on peut acheter des cartes. Un lièvre très acrobate lance tout type d'objets haut dans l'air dans un spectacle dramatique. Il semble tirer ces objets de nulle part. Ou alors les gardes en repos qui seront bourrés au prochain tour. On va prendre ça. Alors on a réserve. Tirer une carte par personnage du rang arrière. Les personnages du rang arrière gagnent 1 de vigueur. C'est pas mal ça. La soif de sang, infligée 3 de dégâts si la cible meurt, tirer 3 cartes. C'est gratos. 3 de dégâts gratos au pire. Et un autre prestigitation. Je pense qu'on va prendre ces deux là. La soif de sang, elle est assez contextuelle mais peut être franchement intéressante. Alors, une possibilité d'améliorer ses équipements. Un castor brandit une arme de haute qualité devant une petite foule. Le métal renvoyé dans la lumière dorée. Il semble ne pas savoir s'en servir. On a les gardes ivres qui nous donneraient 300 thunes. On a de quoi se soigner, on va le prendre mais au prochain tour. On va prendre l'arme esquisse pour voir ce que ça fait. Vous voyez un groupe de personnes assemblées dans cette ruelle perdue. On voit quelle beauté ! Une d'entre elles s'exclame. Votre attention se porte parmi eux. Un castor brandissant une arme de très bonne facture. Je l'ai trouvé pendant un voyage avec Boran hors de la ville. Vous pensez que ça se vendrait pour combien ? Ou peut-être devrais-je la garder ? Alors, on peut lui proposer un prix juste. On ne sait pas du tout ce que c'est. Ça se trouve, c'est tout pourave. Sinon, nous devrions le garder. On ruine une carte. Donc définitivement pour lui voler, en gros. Ou on se casse. On va prendre le risque de lui acheter. On a encore même un peu de sous. Et on gagne un estoc. Alors, qu'est-ce que ça fait de beau, un estoc ? Alors, c'est une épée à une main. 4 x 3 de dégâts. Gagnez 5 de contre-attaque. Ah, pas mal. Franchement, pas mal. Je crois que ce genre d'armes, les dégâts d'armes, ça compte comme 10 par défaut. Pour toutes les compétences qui sont genre infligées dégâts d'armes. Est-ce que je ne la remplacerai pas une de mes épées ? 4 x 3, 3 x 6, ça fait moins de dégâts, mais le 5 de contre-attaque est plutôt intéressant. Ok, je pense que je vais la prendre. Épée esquisse avec l'arc long. Ah, l'arc long est cool quand même. Il ne coûte que 1. Bon, après, il ne coûte que 1. On ne peut pas en faire non plus plusieurs par tour, mais il ne coûte que 1. On va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Alors, on a un combat. Ou un combat d'élite. Ah, on va prendre le soin. Voilà. Alors, on va soigner Dick Gray qui a quand même pris cher. Qui a beaucoup de vie, hein. Mais qui a quand même pris cher. Et du coup, on a de nouveau une arme esquie si on veut esquiver les combats. Mais on va prendre un combat standard. Les combats élite, ils sont chauds. Franchement, ils sont chauds. On va rester sur un combat standard. J'aimerais bien réussir à gagner des niveaux pour avoir des compétences passives supplémentaires avec tous. Enfin, on est quand même sur un combat... Voilà, non plus n'importe qui. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, si le personnage au rang arrière, déplacer, changer l'ennemi de rang sur sa ligne. Et le personnage actif, se déplace et changer avec le rang avant. Ok. Donc oui, c'est pour ça qu'il m'avait fait bouger la dernière fois. Mais là, du coup, ça ne sera pas le cas. Donc, ils vont attaquer là, là et là. Ok. L'un dans l'autre, c'est plutôt pas mal. Ils vont choper du poison. Parce que surtout, lui, il va nous faire trois attaques. Qu'est-ce qu'on a à nous ? Un coup, un pas de pitié, un acier affûté, un élan et en garde. L'élan, on l'utilisera à la fin. Parce que les autres cartes, on va toutes les utiliser, je pense. On va commencer par prendre en garde avec lui. Ensuite, quel moins de vie ? C'est la petite fouine avec son arc, là. Voler. 10 de dégâts. Si ce personnage en rend avant, gagne 1 de vulnérabilité. Ok. Pas forcément dingue. Donc, pas de pitié, il va s'appliquer à lui. Donc, on va le faire avec lui, comme d'hab, pour que le saignement se déclenche. Ça ne coûte pas cher. Derrière. Les castors, là, ils font bien mal. Ils font quoi ? 10 de dégâts, 1 de saignement. Ah, ils peuvent faire chier aussi, ceux-là. Eux, c'est du dégâts brut. On peut l'éviter avec nos armures. Par contre, le saignement, non. Donc, je pense qu'on va se concentrer sur le rang arrière pour l'instant. Voilà. Et toi, tu vas prendre l'élan. Il y a des fois qu'on pioche ton épée. C'est parti. On va encaisser. Mettre du poison grâce à notre toxique. Poison. Poison. Et poison. Voilà. Parfait. Alors, on pioche l'esto. Parfait. Ça va bien matcher avec la charge. On a également un bélier. On pourrait repousser pour que lui soit devant et que sa volée lui inflige vulnérabilité. On a également l'espadon. Et un trauma. Alors, du coup, je pense que ce qu'on va faire, c'est... Ah, on n'a que 4. On ne peut pas faire le furrageur et l'espadon avec lui. C'est dommage. Du coup, on va privilégier l'espadon avec lui. On va faire l'espadon avec lui. Et du coup, on va peut-être même plutôt utiliser notre charge avec le furrageur. Ouais, faisons ça. On continue de stacker du saignement. Toi, mon cher, fais-nous un furrageur. 7 de dégâts à tout le monde. Et derrière, tu as encore de quoi faire un esto 4x3. On pourrait se débarrasser de lui. Ça nous évitera d'avoir à le repousser. Où de celui-là ? Lui va nous faire du saignement, ça va nous faire chier. Non, on va se débarrasser de lui plutôt. Ah non, pourquoi je l'ai utilisé avec lui ? Oh là là, quel con. Miss-click. J'ai pu assez, du coup. Ah, merde. Ah, ça, c'est l'échec, ça. Bon, c'est pas grave. On va le repousser, celui-là. Pour qu'on lui se retrouve devant comme prévu. Et on n'aura pas pu utiliser l'esto. Malheureusement, c'est raté. On va donc encaisser un petit peu de saignement. Bon, c'est que 1, mais on fasse gaffe, parce que ça peut quand même assez vite piquer. Ok, bah on gagne de quoi enlever le saignement. Pas de chance. Alors, on a une cascade toxique. On a une ruée. La ténacité, pareil, qui aurait pu nous permettre d'enlever le saignement, mais qui ne sert à rien. Ou le repli. Est-ce que quelqu'un attaque lui ? Il y a la fouine, là. Qui l'attaque, sauf que comme c'est une attaque à distance, même si on le bouge, il ne pourra pas esquiver. Du coup, le repli ne va pas être utile pour le bouger. Ça peut rester utile pour le protéger, cela dit. Pour lui mettre un peu d'armure. Est-ce qu'on a moyen de la tuer, éventuellement ? Pas avec ce qu'on a pioché. On a une ruée, ici. Qui pourrait nous permettre de faire 3 dégâts, plus 3 saignements. Pour ça de pris. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser sur sa case et lui mettre un peu d'armure. Alors, utiliser 4 cases toxiques sur celui-là, ça me fait un peu chier, honnêtement. On va mettre plutôt sur lui. Vu qu'il n'a pas encore de poison. Et on va mettre aussi 5 d'armure à lui. Comme ça, il va encaisser le tir, au moins. Et la tenacité, ça ne sert à rien pour l'instant. Toxique. Je m'en veux d'avoir raté cet estoc, là. Voilà, il n'avait plus de poison. Il en a 5. C'est cadeau, 7, 9, bam. 11, bam. Mange. Ça t'apprendra. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il gagne 8 d'armure. Ok, on s'en fout. Ici, il gagne 5 d'armure par ennemi touché. 5 d'armure par ennemi touché. Qu'est-ce qu'on a de beau ? On a la blessure purulente. On a une prestigitation qu'on pourrait utiliser avec lui. On a une posture stable. Pas forcément utile. On va commencer par la prestigitation, parce que ça nous donne un second souffle. Ça nous ferait un feu rageur gratuit. On va pouvoir mettre une blessure purulente. On pourrait mettre une blessure purulente, par exemple, sur lui. Sur celui-là, vu qu'il a encore beaucoup d'armure. Derrière, on balance un feu rageur. On va prendre ça. Hop. On a ploché un élan. Pas mal, on va pouvoir sacrifier ça. On va mettre une blessure purulente sur ce monsieur. J'aurais pu le mettre sur lui, qui a le plus de vie, mais celui-là, c'est des gros DPS aussi. J'ai envie de les finir. Ici, on va faire un élan. Ah, merde. Si je le fais, c'est ça. Ben, on va tester. Parce que la vigueur, c'est gratos. Enfin, cette compétence, c'est gratos. Est-ce que ça va déclencher la vigueur ? On va voir. Ça ne l'a pas déclenché. C'est la prochaine fois que ce personnage dépense des points d'endurance. C'est bien fait. Et là, maintenant, on peut faire le feu rageur. Donc, lui, il va mourir. J'ai bien envie de mettre un petit peu de poison supplémentaire sur celui-là, quand même. Pour aider à gérer sa jauge de vie, qui est quand même plutôt badass. Et là, ils vont tous choper vulnérabilité. C'est parfait. Hop, la blessure purulente qui joue toujours. Donc, les dégâts qu'il prend, lui, on ajoute. Hop, un petit toxique, c'est parfait. Alors, là, on va commencer à se gaver en cartes. On a deux avant-gardes. Donc, 20 dégâts. On a une frappe profonde qui pourrait faire mal. On a l'équipe de choc. On a la claque. Qui fera qu'on utilise en premier. Et on a la tenaille. On pourrait utiliser direct la claque pour faire un peu mal à un de ceux-là, par exemple. Ils vont faire quoi ? 6 au rang avant, 12 dégâts. Ah, ils attaquent le rang ennemi ? Non, ça m'étonnerait. C'est bizarre, cette... C'est bizarre parce qu'il n'y a que lui qui est rouge. Alors que s'ils attaquent le rang, ils devront attaquer les deux. Et d'un autre côté, ils vont faire 12 à tout le rang. Bon, ça va piquer. Du coup, ce que tu veux faire avant, c'est ça. Ensuite, la claque. Voilà. Hop. Après, tu pourrais faire une frappe profonde. Et enfin, une tenaille. Là, on lui a mis tout ce qu'on pouvait de... Ah, et on choisit à qui on le met. Ah, c'est cool, ça. Qui c'est qui va... Je sais ça. Donc toi, tu vas faire les deux avant-gardes. Toi, tu vas faire la rupture artérielle, je pense. Comme ça, tu vas pouvoir le tuer. Hop là. Du coup, gagner un petit peu de vie supplémentaire. 86 PV. Bon, pour aux autres, c'est plutôt pas mal. Ensuite, il faut qu'on leur fasse un peu mal, quand même, à eux. Donc toi, tu vas prendre en garde. Parce que si jamais ils mettent deux grosses tatanes, là, il va quand même falloir qu'on encaisse un peu. Et on va commencer à faire mal à ces gens. Et on va voir qui ils attaquent. Est-ce qu'ils attaquent le rang arrière ou pas ? Donc ils attaquent pas du tout le rang, en fait. Ils attaquaient une cible. Ok, bah du coup, il a douillé. J'aurais dû lui mettre la remure sur lui. Bon, bah, voilà. On le saura. Ah, on a du soin, c'est la bonne nouvelle. La prochaine fois, ils ont la claque. C'est marrant, elle a la même compétence que notre castor. Donc c'est bien des castors. Si la cible a autant ou plus de vitalité que le personnage, 12 de dégâts. Si elle en a moins, 4 de dégâts, il gagne 15 d'armure. C'est pas tout à fait la même claque que nous, mais ça reste assez proche. Lui, il fait quoi ? Déplace l'ennemi vers le rang arrière sur sa ligne. Si la position occupée inflige 16 de dégâts à la place. Ah, du coup, il va rien faire. Parce qu'il attaque quelqu'un qui est déjà à l'arrière. Bah, pourquoi pas. Alors, on a quoi ? Un repli, le bois empoisonné, l'équipe de choc, on a l'épée, la bagarre sauvage et l'arquelon. On va pouvoir faire du dégâts, là. J'ai envie de dire, avec ça, on va déjà faire 20. On va pouvoir mettre du saignement à tout le monde. Ouais, il y a moyen que ce soit cool. Déjà, on va soigner un peu Hawk Munt. Ensuite, est-ce que ça vaut la peine de faire un repli pour gagner 5 d'armure ? Je ne suis pas sûr. On va plutôt lui prendre l'équipe de choc. Et derrière, du coup, il va pouvoir utiliser la bagarre sauvage. Avec la charge, ça fait 7 au lieu de 6. 9 avec la vulnérabilité, c'est parfait. Lui va crever. Avec le poison. Donc, il faut qu'on se concentre sur lui et sur le guise armier. Ce qui veut dire que... On va lui mettre un peu de poison. Et toi, un arc. Voilà. Et on va le finir. On gagne un tour, du coup. On ne va pas piocher cette carte, malheureusement. Si on avait pioché cette carte, on aurait remélangé la défaut. Si on aurait eu une chance de repiocher le soin. Mais bon, on ne va pas se plaindre. On n'est quand même pas trop trop mal. Du coup, lui est mort. Lui n'est pas tout à fait mort. Mais il ne va pas tarder. On va leur faire un petit balayage pour le plaisir. Si on a moyen de les finir avec lui. Si lui, il a neuf. On peut le finir avec ça, sinon. Ou alors, je mets une bagarre sauvage. Ouais, on va faire ça. Voilà. Là, du coup, on finit l'autre. Boum. Voilà. On prend la prestigitation pour tirer les cartes. Oh, pas mal. On va pouvoir lui mettre ça. Et on a la soif de sang pour le finir. Boum. On va piocher des cartes qui ne serviront à rien. Mais on a soif de sang qui déclenche soif de sang. C'est propre. Alors. Ah. Ça, c'est pas mal, ça. La carte qui coûte 1, qui nous donne anticipation. À chaque fois qu'on perd des points de vitalité à cause d'une attaque, on regagne direct 20 d'armure. C'est pas mal. On peut aussi continuer de jouer le poison. Ou alors, gagner autant de charges que votre dégâts d'armes est avancé jusqu'au premier rang. Si la position est occupée, changez-la. Voilà. Non, dommage. C'est pas ouf, ça. Ou alors, il faudrait qu'on l'utilise sur notre mec qui a Bastion pour l'avancer. Sauf que si on l'a pas dès le premier tour, c'est merdique. Donc, c'est pas dans notre contexte. Bastion est une compétence, je pense, pas de débutant, mais quand même pas loin. Parce que c'est très circonstanciel. Et à partir du moment où on a plus de 4 mecs dans l'équipe, elle sert plus à rien. Donc, je pense que c'est une compétence que moi je prends pour m'aider au début. Mais c'est pas fou, quoi. J'hésite entre tenet et boue empoisonné. On a déjà deux boue empoisonné, on va prendre un tenet. Ça, si jamais on a des occasions de me dupliquer des cartes, on fera plus de choix. Alors, en 3, on a un croisement. Juste avant, on a un voleur de couteau qui nous permettrait d'acheter des cartes. On a pensé suffisamment de sous. Ici, on peut modifier nos talents. Tiens donc, voyons voir ce que ça nous donne. Un castor s'approche de vous, vêtue d'habits de couleur vive. Son village s'illumine d'une expression joyeuse. Bienvenue à vous, ami. Permettez-moi, castator le grandiose, vous illuminez vos esprits. En cette nuitée bénite, je vous offrirai une opportunité de soigner votre passé, de remédier à vos regrets. Mais je dois vous avertir, si vous hésitez un instant, vous perdrez une partie de vous à jamais. Alors, on peut renouveler une carte talent. Si vous refusez, vous perdez la carte actuelle. Ou alors, on part. On va tenter. Il n'y a qu'un peu de chance, ce ne serait pas un truc trop naze. On peut renouveler la ténacité. Ça me plaît bien, ça. Renouvelons la ténacité. Alors, pour rien, on perd toute notre endurance, on gagne le double en charge. Pour 2, on met 5 de saignement et on tire 2 cartes. J'hésite, celle-là est assez sympa, mais on attaque assez rarement avec l'hermine. Par contre, ça, c'est quand même pas mal. Souvent, il lui reste des points. Donc, on va prendre ça. Splendide ! Ensuite, on a un combat, un croisement. On va faire le combat... Ouais, l'épisode n'est encore pas trop trop long. On va essayer de le faire. Ok, pas de chance, ça ne nous prendra pas 2 heures. Alors, on a un guise-armier, 2 fantassins, 3 guise-armiers. Ok, on commence avec un trauma, ça va être compliqué. On a une préjugitation, on a une frappe profonde. Donc, on pourrait commencer à essayer de buter un mec derrière pour activer le trauma vite. On a quand même du DPS, de base. On va prendre la préjugitation. Qui c'est qu'ils attaquent ? Ouh, putain, ils attaquent tous, lui. Les petits salauds. Ok, on va commencer, du coup. On va refaire le plus mal possible à ce monsieur. Je pourrais peut-être du le faire avec lui. Ça aurait fait un peu plus de saignement. Oakmont, c'est devenu la cible à abattre. Petit saignement, essoufflé. Et on pioche plein de cartes. On a 2 furageurs, un second souffle, une cascade toxique. Alors, du coup, il attaque aussi Oakmont, lui. Donc, ça serait bien qu'on le bute. Avec le furageur, ça devrait suffire un A. Quoique, on ferait 4 et 4, 8. Même pas assez. Quoique, si on va faire 4 et 4, 8. Si on le fait avec lui, ça passe. Parce que, on va mettre du saignement. Donc, ça passerait. Il faudrait qu'on fasse un second souffle avec lui. Ouais, ça passerait. On va faire ça. On a un élan. Est-ce qu'on aurait un truc à jeter ? Kit de bandage. Ça nous permettrait de mettre un peu d'armure. Le repli. On pourrait jeter le repli. Ouais, faisons ça. Maintenant qu'on sait que c'est gratuit. Et là, on fait un furageur gratos. Pour mettre du saignement partout. Après, on va plutôt utiliser la cascade toxique avec lui. Et là, on pourrait faire le furageur, finir celui-là. Ça lui fera un peu plus de vie. C'est toujours ça de pris. La cascade toxique. On va la mettre sur un de ses cons. Lui, il a le plus de vie. On va la mettre sur un ami. J'aurais peut-être dû le mettre au début. Il aurait gagné un saignement de plus. C'est pas hyper grave. Toi, mon cher. Énerve-toi. La vulnérabilité qui se met partout. Et boum. Parfait. On va remettre un peu d'armure à Oakmont. Voilà, ça coûte rien. On va mettre un petit peu de poison sur lui. Et lui, il fait quoi ? Si il a 6 de dégâts, si l'armure a plus de 18. Qu'est-ce qu'on pourrait repousser derrière ? On va peut-être repousser lui, là. Voilà. Je sais qu'il attaque le rang. Alors que si je repoussais l'un des deux autres, j'étais pas sûr qu'il allait pas attaquer lui. Et comme ils font plus de 6, il aurait pris des dégâts. Un petit cadeau toxique. Ils ont pété son armure, mine de rien. Là où je me disais pas qu'on pousse que 2 cartes. Mais oui, on a pu faire les 2 cartes dans la préparation, puis toutes les suivantes. On a une rupture artérielle. Et un acier affûté. C'est pas mal. On a également un pas de pitié. On a un nouveau repli. Est-ce qu'ils attaquent lui ? Ouais, donc on va utiliser le repli pour le bouger. Ah, on pourrait lui mettre Tenet aussi. Ils vont faire 6 de dégâts. Et derrière, ils vont en gagner 20. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. On va lui mettre ça tout de suite. Derrière... Bah, lui remarque qu'il va prendre le char aussi. Donc on va quand même utiliser un repli sur lui, je pense. Derrière, on a un élan. On a rien acheté. On a 2 pas de pitié. Qu'on pourra direct utiliser avec lui. Hop. Parce que ça va faire pas mal de dégâts. Plus du saignement. L'acier affûté frais de 12. Mais je préférerais le mettre sur un de ces gros tas, là. Ouais, genre, top sur lui. Boum. On lui met plein de saignement. Ça met plein de casquades toxiques. Et derrière, on pourra caler une rupture artérielle. Par exemple, avec toi. Toi, tu vas t'autorplier ici. Esquiver cette attaque. Et faire une rupture artérielle sur ce monsieur. Voilà. Et on va donner l'élan à Heidwick. Donc là, il a perdu un point de vie. Il a gagné 20 d'armure. Peut-être 2, vu qu'il y avait une stack de charge. Peut-être 2, du coup. On va piocher une carte de plus. Et plein d'autres trucs. Alors, on a une claque. On n'a pas beaucoup de vie. On pourrait même la faire sur lui. Ça passerait. On a également une bagarre sauvage qui va faire des dégâts à la ranger. Ça pourrait être utile pour se taper sur cela. On a du poison. On a de quoi monter l'armure. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Déplace l'ennemi vers le rang arrière. Si la position est d'occuper un flèche 6 de dégâts. Ok. Donc, il va faire 6 de dégâts. Pas de soucis. Et lui, il va taper le rang. Donc, Sidewick qui va encaisser. Ils vont prendre du poison. Pas de stress là-dessus. L'idéal, ce serait de buter celui-là et celui-là. Donc, on va commencer avec une claque sur lui. Voilà. Comme ça, il va crever de tout ce qui lui reste. Et après, une bagarre sauvage à l'arrière ici. On va en profiter pour mettre un petit peu de saignement. On va aussi mettre un coup sur celui-là. Voilà. Avec le saignement et le poison, ça commence à faire un peu mal. Et toi, tu vas prendre le hangard. Le posture stable. Ouais, pourquoi pas. C'est vrai qu'on de le perdre. On va mettre du poison sur le guise armier. Comme ça, ils ont bien tous leur stack de poison qui vont monter. Donc, lui va crever à sa prochaine attaque. Enfin, son prochain tour. Hop, toxique. C'est cadeau. Ah, une blessure purulente. Pas mal. Un espadon, pas mal. Un acier affûté, pas mal. Et un estoc, pas mal. Très très bien, ça. Commençons par ça. Donc, lui, il est mort. Pas la peine de s'en occuper. Lui, il est mort. Pas la peine de s'en occuper. Il restait de là. Je pense qu'on va se concentrer sur celui-là. On va faire un espadon. Ça va le finir. Pas grave. Ça fait des dégâts sur toi, lui. C'est ça qui nous intéresse. On va faire 12 dégâts, plus du saignement. Hop, c'est cadeau. Et après, un petit testo avec nos trois de charge. Voilà. Donc, il va crever aussi. Et toi, tu vas prendre un peu d'armure. Voilà. Boum. Il n'y a donc plus que lui à gérer. Si on pouvait piocher un petit soin, ce serait cool. Et bah non. Pas de chance. Pas de chance, pas de chance. On va faire une bagarre sauvage avec lui. Donc, ça ne va pas mettre de saignement, mais ça va terminer celui-là à la main. Ce qui va lui activer sa soif de sang. Il va arriver doucement à 100 PV. Mine de rien. Le petit brutal. Avec lui, par contre, on va mettre la ruée. Pour faire trois saignements. Et vu qu'il fait six, j'imagine que oui, il attaque lui. On va lui mettre un petit balayage. Hop. Et les hangars de... Voilà. Dommage, ça sert bien qu'il avance. Il serait avancé, il se serait suicidé. Ah, on a le soin. Parfait. Soignons lui. On ne pose même pas de questions. Après, on a une tenaille. 8 de dégâts. On va pouvoir le tuer avec lui. Derrière, on va pouvoir lancer l'avant-garde. Ça ne fera que 6, mais c'est largement suffisant, vu le contexte. Et on le tue. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Toujours le coup de pied. 2 pour repousser juste, c'est trop cher. Enfin, à côté, on a 2 pour inverser les positions avec ça, quoi. On va infliger des dégâts d'armes plus 8. Et on va reprendre un bélier. On a vu que c'est quand même bien pratique de pouvoir repousser ce déjean de temps en temps. Alors, on peut modifier notre deck avant de prendre le croisement. On va le faire en speed. On va terminer l'épisode. On va s'arrêter à un croisement. Vous approchez du colote de feu, un bûcher qui brûle en l'honneur du roi défunt. Sur le bois empilé se situe une effigie du vieux loup royal. Nous lui offrons une vraie cérémonie, murmure une petite souris près de vous. Ce que ce prince-là a fait était terrible. Le roi Essimir en avait honte et aurait eu encore plus honte de toute cette calomnie par rapport au festival. Les traditions, c'est important pour lui. Vous devriez offrir quelque chose dans son honneur. Alors, on peut défausser deux cartes de compétences, perdre une carte talent ou un dire. Cloite noire a brûlé pendant son règne, même si ce n'est pas de sa main, il ne mérite pas que nous l'honorions. On va défausser des cartes. On va défausser nos coups. On va défausser un coup et un garde peut-être. Repluie, je ne l'utilise pas très souvent, mais quand on en a besoin, elle est quand même hyper, hyper important de l'avoir. On va défausser une garde. Comme vous l'avez dit, ça peut être intéressant de virer des cartes. Ça nous permet de construire un deck où on a plus de chances de piocher les cartes qu'on veut. Tout simplement. Comme dans tout jeu de deck building. Plus on a de cartes, moins on a de chances de piocher certaines cartes. Mais plus on a de cartes. Bon, cela étant dit sur cette longue phrase philosophique, On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.